Salut les débrouillards, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver pour de nouveaux épisodes, des bons plans. Ça y est, j'ai à nouveau la pêche, on est reparti, j'ai plein de recettes à vous proposer. Je vous préviens, il y a une petite intro dans cette vidéo parce que ça fait plus d'un an que je suis partie. Je peux pas faire comme si on s'était parlé la semaine dernière, donc voilà. Après tout, vous avez cliqué sur la recette du liniment. Si vous voulez passer cette intro, pas de soucis, je mettrai un timer dans la description pour que ce soit plus simple pour vous. Mais d'abord, je voulais vous raconter un peu ce qui s'était passé. J'ai vraiment changé de vie depuis la dernière fois. La dernière vidéo, c'était la coloration végétale, d'ailleurs, si vous voulez, pour les cheveux. Si vous voulez regarder ce tuto, je vous le montre là ou là. Je sais toujours pas dans quel sens c'est. J'étais enceinte de 8 mois à peu près, ou même 9 mois. Je savais même pas si cette vidéo n'allait pas être interrompue à cause de contractions ou quoi que ce soit. Mais j'ai réussi à la tourner jusqu'au bout, je suis contente. Et ça a été ma dernière vidéo parce qu'ensuite j'ai accouché. Ma fille a un an maintenant, donc il s'en est passé vraiment du temps. J'ai subi un tsunami parental auquel je m'attendais pas. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait vraiment en parler dans une vidéo parce que les jeunes parents, les futurs parents, je pense qu'on n'est pas assez préparés à ce qui nous attend. C'est vraiment important d'en parler, je pense. Bref, ça sort du sujet. J'ai continué à faire certaines choses par moi-même, mais on va pas se mentir. J'avais plus de temps. Donc j'ai choisi mes combats, on va dire. Je fais plus mon dentifrice moi-même, je fais plus ma crème hydratante moi-même. En revanche, je fais mon liniment. J'ai découvert la recette du liniment, surtout que ça coûte très très cher en pharmacie ou dans les magasins. Alors le liniment, mais je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez ce que c'est. Mais le liniment, ça sert à laver les fesses de votre bébé quand vous lui changez sa couche. C'est une texture un peu grasse pour enlever facilement tout ce qui est pipi ou caca, surtout caca. Oui, je parle de caca très facilement maintenant. C'est ma vie, voilà. J'ai été hyper étonnée par la simplicité de la recette. À tel point que je me suis dit en faisant la recette, mais j'ai oublié un ingrédient, c'est pas possible. Et non, en fait, il n'y a que deux ingrédients, de l'eau de chaud et de l'huile d'olive. C'est ce que j'utilise sur mon bébé depuis un an. C'est quelque chose d'hyper économique, plutôt écolo. Avoir un bébé, on en parlera à l'occasion. Je ferai une vidéo, je pense, sur les couches lavables. Mais quand on a un bébé, on fait trois pas en arrière sur sa démarche écologique. Donc, c'est pas plus mal de garder au moins ça. Ça facilite la vie parce que c'est quand même beaucoup plus facile de fabriquer son liniment que d'aller le chercher en grande surface, de se dire « Ah mince, j'ai plus de liniment, il faut que j'en achète, etc. » Là, on a son petit stock de produits et c'est réglé. Voilà, bon bah, sans plus attendre parce que vous êtes quand même là pour ça, je vous montre la recette. Il vous faut de l'eau de chaud et le deuxième ingrédient, de l'huile d'olive bio, évidemment. Et il faut que vous prévoyez aussi un contenant pour mettre votre liniment. Le contenant le plus facile possible est assez grand pour que vous n'ayez pas à recharger et à faire votre liniment tous les quatre matins. Le but, c'est de vous simplifier la vie. Donc, il vous faut un contenant très facile. Prenez un verre doseur, par exemple. Vous mélangez à 50% en eau de chaud et à 50% en huile d'olive. Ça veut dire que si vous faites un gros flacon, un gros bidon d'un litre, vous allez mettre 50 cl d'huile d'olive et 50 cl d'eau de chaud. Vous mélangez. Vous pouvez même utiliser un mixeur si vous préférez cette texture. Comme ça, vous n'aurez pas à re-secouer le flacon à chaque utilisation parce que la solution se défase. C'est ce que je faisais au début, effectivement. Je mixais systématiquement ma solution après l'avoir fabriquée. Maintenant, je ne m'embête plus. Je mets la solution directement dans mon bidon et je secoue à chaque fois que je lève les fesses de mon bébé. Moi, comme vous voyez, j'ai un petit contenant en verre. C'est un bouton à pression. C'est transportable, etc. Dès qu'on se déplace, on emporte notre petit flacon de liniment. Rien de plus simple. J'étais super heureuse de vous retrouver les débrouillards. Si vous, vous avez des idées de vidéos, de recettes, je serais vraiment ravie. Je prends, je prends, je prends. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook avec le groupe Le Comptoir de la Débrouille. Instagram, mon nom, c'est Les Bons Plans de Mathilde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et à être alerté dès qu'une vidéo va sortir. Alors, je vais commencer à faire des vidéos sur la parentalité, sur des choses comme ça. Mais évidemment, je ne laisse pas tomber aussi les recettes traditionnelles que je fais depuis toujours. Voilà, les débrouillards. Bon, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Salut ! Sous-titrage ST' 501